Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Winemakers Show, le podcast des amoureux du vin. Aujourd'hui, je reçois Angélique Delanquecin, cofondatrice et directrice générale déléguée d'Ideal Wine. J'espère que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. En attendant, bonne écoute. Bonjour Angélique. Bonjour Antoine. Merci beaucoup de me recevoir ici, chez Ideal Wine. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ravie de vous accueillir. Merci beaucoup. Alors Angélique, vous êtes la cofondatrice et directrice générale d'Ideal Wine. Je vous propose que pendant ce podcast, on revienne un petit peu sur ce qui vous a poussé, vous et vos cofondateurs, à créer Ideal Wine. Et ensuite, on avancera un petit peu plus sur qu'est-ce qu'Ideal Wine aujourd'hui et comment investir dans le vin. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous et vos cofondateurs ? Comment est-ce que vous en êtes arrivés à créer Ideal Wine ? Oui, alors nous nous sommes rencontrés avec Cyril Jermont, président d'Ideal Wine aujourd'hui, et Lionel Coenca, directeur général délégué comme moi de la société. Nous nous sommes rencontrés chez Euronext, la bourse de Paris, en fait l'organisme qui gère le marché boursier, à la fin des années 90, qui était en fait les prémices d'Internet, à une époque où nous travaillions tous les trois à la promotion d'un segment de la bourse qui s'appelait le nouveau marché et qui accueillait les entreprises de croissance. Donc tous les nouveaux projets, toutes les startups de l'époque qui venaient chercher des financements. Et ça nous a démangé, tous les trois, de quitter la bourse pour monter à notre tour une forme de bourse qui a un sous-jacent qui est différent de celui des actions, celui des bouteilles de vin, qui nous paraissait infiniment plus sympathique et savoureux. Et donc c'est fort de ce background boursier que nous avons souhaité créer une bourse des vins qui permet aujourd'hui aux amateurs d'acheter, mais aussi de revendre de façon entièrement sécurisée, comme à la bourse, les vins qui figurent dans leur cave. Excellent. Et comment ça s'est passé du coup ce moment où vous êtes passé quand même d'une situation, je suppose plutôt convenable, l'Euronext, avoir un travail assez régulier, en se disant en fait je quitte mon job à Euronext et je vais créer une startup, mais à l'époque il n'y avait pas forcément encore ce nom, ce n'était pas non plus forcément à la mode. Comment est-ce que vous avez vécu ce changement tous ensemble ? Ça n'a pas du tout été confortable, c'était vraiment le saut dans le vide, et d'autant plus que comme vous le dites, à l'époque Internet était vraiment balbutiant, vous aviez très très peu de sites Internet, je ne parle même pas de sites Internet de vente de vin, mais d'une manière générale en 2000, il faut bien se souvenir que vous aviez à peu près tous produits confondus, 1000 sites Internet de e-commerce en France, et pour vous donner un point de comparaison, à aujourd'hui rien que dans le domaine du vin, vous avez en France plus de 400 sites Internet de vente de vin. Donc c'était vraiment une nouvelle frontière, donc quelque chose de pas du tout confortable, effectivement. Un univers où il était compliqué de tracer son sillon et de créer une activité, d'autant plus que nous n'avions à l'époque que très peu de fonds pour constituer la société. Donc il a fallu beaucoup de créativité, je dirais, de ténacité, de courage, pour tenir bon pendant les premières années qui ont, oui je ne vous le cache pas, qui ont été extrêmement difficiles. Et comment ça s'est passé du coup, ce moment où vous avez dû, pardon, où vous avez dû créer votre site Internet et la bourse d'échange qui va avec, ça a dû être déjà techniquement assez délicat, puisqu'il n'y avait pas de framework ou de technologie adaptée pour pouvoir le sortir rapidement. Comment est-ce que vous avez sorti ce premier produit ? Alors ça n'a pas été rapide du tout, effectivement, par rapport à ce que nous espérions. Nous avions bâti toute l'architecture du site, mais il nous a fallu une bonne année, même un peu plus d'un an, 13 mois, pour finaliser les développements, d'autant plus que nous avions conçu un site qui était d'emblée assez complet et très inspiré du monde boursier, parce que vous aviez non seulement un aspect transactionnel qui permettait aux amateurs de passer des ordres d'achat dans des ventes aux enchères, mais également à l'appui de ça, une cote des vins que nous avions enterrement créée, en partant du principe qu'une personne qui retrouve dans sa cave une bouteille, ne sait absolument pas la valeur de cette bouteille. À l'époque, vous n'aviez pas du tout de possibilité de guide, en ligne en tout cas, pour connaître le prix d'un vin. Vous aviez un guide des vins, une publication papier qui paraissait une fois par an, et finalement très très peu d'outils pour connaître la valeur d'une bouteille, à fortiori une bouteille ancienne. Donc nous, notre idée de départ, ça a été de créer cette cote en partant de tous les résultats de vente aux enchères que nous avons pu collecter à Drouot, et qui nous a permis de créer les bases de cette fameuse cote Idéal One, qui continue aujourd'hui à être actualisée chaque semaine, en fonction des derniers résultats de vente aux enchères que nous enregistrons. Donc il y a un algorithme qui a été mis en place, et qui se recalcule chaque semaine. Donc ça, ça a été un travail absolument colossal, comme vous pouvez l'imaginer. Et à l'appui de tout ça, nous avons mis en place un certain nombre d'outils très inspirés du monde boursier, comme des outils qui vous permettent de valoriser votre cave, en rentrant chacun des vins qui la composent, et de suivre l'évolution de la valeur de cette cave. On a créé des indices aussi, on a créé des systèmes d'alerte, pour mettre une alerte sur le vin, votre vin préféré que vous recherchez dans un millésime très précis, pour que vous soyez averti de sa présence dans une vente aux enchères. Donc en fait, tous ces outils étaient des développements qui, comme vous le dites, ce n'étaient pas des frameworks, ce n'étaient pas des choses préexistantes. Donc il a fallu intégralement tout développer. D'où ces 13 mois de développement extrêmement complexes, difficiles à expliquer aux prestataires, extrêmement coûteux aussi. À l'époque, la création d'un site internet, ça a été un investissement absolument colossal pour nous, à l'échelle de nos petits moyens. Et au-delà du site internet que vous avez développé, vous avez réussi à sortir votre premier produit, mais en face, comment est-ce que vous avez fait pour aller chercher les premiers utilisateurs ? Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de sites internet, mais ce n'était pas non plus courant d'acheter et vendre, et encore moins du vin. On se dit qu'on aime bien peut-être le goûter, ou aller chez son caviste. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver les premiers utilisateurs d'Idlewine ? Oui, alors ça, nous sommes partis de l'idée qu'il fallait commencer par convaincre des amateurs très connaisseurs. Dans l'univers du vin, on a toujours un référent, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu mieux que nous, et qui va nous conseiller, qui va nous guider, qui va nous parler de ces dernières découvertes. Donc nous, nous sommes partis de cette idée qu'il fallait absolument commencer par convaincre les amateurs les plus chevronnés. Et donc nous avons noué un certain nombre de partenariats, notamment avec la Revue du Vin de France, avec laquelle nous avons un partenariat quasiment depuis le début. Et en nous appuyant sur la cote, cette fameuse cote des vins, et cette analyse du marché que nous permet le suivi de cette cote, nous avons noué ce partenariat qui fait que depuis, je ne sais pas, plus de près de 18 ans aujourd'hui, nous sommes présents chaque mois pour commenter les dernières tendances du marché dans la Revue du Vin de France. Parallèlement à ça, il y a eu un gros travail de référencement aussi pour se faire connaître au travers des outils de SEO et de SEM, sachant que Google à l'époque était encore balbutiant, il faut bien se souvenir, on a du mal à l'imaginer, mais c'est vrai qu'on a été présents très très tôt sur ces outils, et l'antériorité est récompensée sur ces outils. Donc notre présence de très longue date nous a permis effectivement de, alors ce n'est pas pour autant que les positions ne nécessitent pas de se bagarrer pour les maintenir, mais c'est vrai qu'on bénéficie aujourd'hui d'une légitimité qui ne fait que se renforcer au fil des ans, et qui nous permet d'attirer un nombre croissant d'amateurs. Après, il y a le bouche à oreille, bien sûr, il y a notre présence dans des salons de dégustation un petit peu partout dans le monde, non seulement en France, mais également en Angleterre, en Asie, donc on développe cette présence. Et puis plus récemment, en partenariat avec l'un de nos anciens stagiaires, nous avons relié, noué un pont avec le monde physique en ouvrant un bar à vin, le bar 228 litres à Paris, qui nous permet, qui est entièrement connecté à Ideal Wine, dans le sens où ce bar est approvisionné au travers de notre réseau, et qui nous permet de retrouver nos clients, d'échanger avec eux, d'organiser les masterclass, de mettre en avant les domaines qui nous sont chers chaque semaine. Et ça, c'est une très belle expérience qui pourrait être la première d'une série. C'est génial. Alors, on a déjà un petit peu avancé, du coup, parce que vous parlez déjà du développement international, du développement de nouveaux concepts physiques. J'aimerais revenir juste avant sur encore un peu les débuts, et ensuite peut-être un peu plus sur la Côte des Vins aussi, parce que c'est un sujet particulièrement intéressant. Oui, très important. Comment est-ce que vous avez vécu la bulle Internet qui a explosé quasiment autour de la période de création d'Idle Wine ? Absolument. Quel impact ça a eu sur vous ? Alors, l'impact, il a été immédiat et redoutable, dans le sens où, effectivement, comme vous le dites, la bulle Internet, elle a explosé en avril 2001, et Ideal Wine a été créée en... Non, pardon, avril 2000, sachant que Ideal Wine a été créée en mai 2000. Donc, autant vous dire qu'il a été quasiment impossible de lever des fonds à cette époque-là. Donc, il a fallu, malgré tout, nous y croyions, donc il a fallu constituer le projet sans faire appel à des fonds, aux fonds d'investissement classiques. Donc, nous avons fait appel de façon beaucoup plus modeste à ce qu'on appelle « friends and family », des proches qui nous ont financés au départ. Après, il y a eu plusieurs levées de fonds, avec également des clients, les premiers clients d'Idle Wine qui étaient séduits par le concept. qui, tout ça a eu pour effet une dilution assez importante des fondateurs. Donc, il a fallu, malgré tout, tenir le coup. Et donc, les premières années, oui, je ne vous le cache pas, ont été assez compliquées, puisque le fait de ne pas avoir des fonds d'investissement professionnels dans notre capital nous a absolument interdit tout déficit. Donc, en fait, l'Idle Wine n'a jamais eu le luxe de dépenser des sommes absolument phénoménales dans de la publicité ou dans des dépenses sommetières marketing qui auraient permis de construire la notoriété de la société. Il a fallu avancer à tout petit pas, être le plus créatif possible. Et c'est ce qui a fait, d'ailleurs, que dès 2005, en fait, l'Idle Wine a été à l'équilibre et quasiment jamais déroger à ce principe de rester à l'équilibre et de gagner de l'argent, parce que de toute façon, nous n'avions pas les moyens d'en perdre. Et est-ce que ça, c'est rester dans votre culture aujourd'hui ? D'essayer de prendre trois bouts de ficelle pour créer quelque chose qui a beaucoup de valeur et qui sert l'Idle Wine ? Absolument, oui, oui. C'est sûr qu'à aujourd'hui, c'est un brainstorm permanent pour trouver la meilleure façon d'optimiser nos ressources. On est très en veille sur tous les outils. Je vous parlais de SEM, des AdWords. En fait, on a été parmi les tout premiers sites à se lancer sur ces enchères de vin pour faire venir du trafic au travers de mots-clés. Quand on a vu émerger tous les outils de réseaux sociaux, on a ouvert un blog très rapidement. Ensuite, on a ouvert des comptes Facebook, Twitter, aujourd'hui Instagram. On se développe sur tous ces outils parce qu'on pense aussi que notre présence digitale, elle a absolument besoin d'être incarnée. Le monde du vin est un monde de partage. Et tous ces outils de réseaux sociaux nous ont semblé une opportunité incroyable pour communiquer et pour donner une âme à tout ce que nous faisons sans forcément déployer des moyens absolument colossaux. Donc, aujourd'hui, vous verrez que toute l'équipe d'Ideal Wine est très fortement mise en avant pour montrer à l'amateur de vin que derrière son écran, quand il commande une bouteille, il a une équipe qui est véritablement passionnée dans une phase de découverte, une équipe très jeune qui est en train d'apprendre le vin. Tout le monde apprend le vin ici. Nous, quand on a démarré Idéal Wine, on n'était pas on n'était pas des grands connaisseurs, on était tous vraiment très intéressés par le produit et on avait beaucoup à apprendre. Donc, on partage, l'idée d'Ideal Wine c'est vraiment de partager nos découvertes. On a rencontré un nouveau producteur qu'on ne connaissait pas, on a envie d'acheter ses vins et du coup, on a envie de le faire rentrer dans notre réseau. c'est vraiment comme ça que l'on fonctionne sans effectivement déployer des moyens absolument colossaux puisque nous ne les avons pas. Et c'est peut-être tous ces éléments qui ont permis de bâtir Idéal Wine aujourd'hui et qui vous permettent de résister du mieux possible et même d'être une référence face à des marketplaces. La première qui vient en tête c'est Amazon qui essaye d'aller grappiller dans le milieu du vin mais qui vous permet par la valeur que vous apportez par le contenu que vous avez de rester la référence du vin. Oui, je pense que vous parlez de la valeur moi je parlerais des valeurs que nous portons qui sont qui sont qui sont vraiment le socle de ce que nous avons voulu construire autour de notre équipe aujourd'hui des valeurs vraiment d'authenticité de perfection j'ose le dire en fait on a envie vraiment que l'amateur qui arrive chez Idéal Wine vive une expérience de découverte d'un univers quel que soit son niveau de connaissance en matière de vin qui soit bien accueilli qu'il apprenne comme nous nous apprenons et qu'il découvre au travers d'Ideal Wine des pépites parfois totalement insoupçonnées et introuvables ailleurs ça c'est ce qui permet aux gens de trouver chez nous des vins qui vont de un peu moins de 10 euros à plus de 10 000 euros la bouteille pour que chacun chez nous trouve le vin qui va vraiment satisfaire exactement ce qu'il recherche et toute l'équipe on a un service que l'on veut volontairement un esprit très artisan et un service haute couture pour faire en sorte que l'amateur se sente vraiment traité de façon très particulière quand il navigue au travers d'internet donc à l'opposé absolu du site que vous venez de citer qui bien sûr a sa puissance ça je ne nie pas du tout mais je pense qu'en fait on n'est pas on n'est vraiment pas du tout dans le même milieu d'accord merci beaucoup pour tous ces éléments je vous propose de revenir maintenant sur la cote des vins qui est un élément majeur d'Ideal Wine vous avez dit c'est un peu ce qu'il a fondé aussi c'est un des premiers éléments que vous avez sorti au grand jour comment ça s'est fait alors vous ne pouvez sûrement pas me révéler la formule de la potion magique mais comment c'est calculé comment est-ce que vous arrivez à me dire aujourd'hui que tel vent vaut tel prix alors ce qui est ce que comme je vous le disais en fait nous sommes partis de tous les résultats d'enchères que nous avons pu collecter puisque les ventes publiques aux enchères de vin supposent que les études communiquent les résultats des ventes donc nous avons nous sommes fait un gros travail d'archive pour récupérer tous les résultats de vente aux enchères que nous avons pu collecter depuis 1992 ce qui nous a permis de créer une grosse antériorité sur des vins qui pour l'essentiel au démarrage étaient des vins de Bordeaux vous aviez un peu plus de 80% des vins qui constituaient notre code qui étaient des Bordeaux un petit peu de Bourgogne et de vins du Rhône pour compléter ça et quelques Champagnes mais vraiment ça n'allait pas tellement plus loin et puis progressivement nous avons élargi ça aux autres régions et donc de tous ces premiers résultats qui ont été intégrés dans notre base de données nous avons effectivement créé un algorithme qui fait que chaque semaine la cote est recalculée l'intégralité de la cote d'Alouane est recalculée tous les vendredis soirs et prend en compte les derniers résultats de vente aux enchères et ensuite en fin d'année pour les vins qui n'auraient pas été adjugés dans l'année parce que rares parce que anciens et donc à ce titre pas présents dans les ventes aux enchères nous appliquons à ces vins pour faire évoluer les cotations nous appliquons la variation que nous avons constatée au sein de l'appellation et dans le même millésime durant l'année donc ça permet de faire bouger la cote au minimum une fois par an après sur les vins les plus récents évidemment il y a plus de mouvements sur les grands vins de Bordeaux et notamment ceux du Médoc où les productions sont plus importantes c'est là où on a des cotations qui sont très régulièrement entretenues, enrichies mais chaque vendredi je vous dis la cote est recalculée donc à partir des ventes aux enchères d'Ideal Wine notamment puisque Ideal Wine aujourd'hui au travers de sa filiale International Wine Auction est le premier opérateur de vente aux enchères en France en 2018 le rapport du Conseil des ventes qui est l'organisme qui régule les ventes aux enchères en France a confirmé notre position de premier acteur puisque nous avons réalisé 31% des ventes aux enchères de vins du total adjugé en France donc tout ce volume là vient accrémenter notre base de cotation et vient enrichir et mettre à jour ces codes chaque semaine et nous saisissons et nous saisissons les résultats des principales maisons de vente aux enchères françaises ce qui nous permet de compléter en fait les prix des vins et donc c'est ce qui permet à un amateur qui ressort une bouteille un petit peu ancienne de sa cave de savoir quelle est sa cote à combien elle était adjugée dans les semaines dans les mois qui ont précédé et de se faire une idée de sa valeur C'est très intéressant de voir comment vous avez aggloméré justement l'ensemble des données que vous pouviez recueillir et à quel point aujourd'hui la cote des vins rassemble une masse importante de data un peu trouvée à droite à gauche principalement sur votre site et aussi à l'extérieur Quelle tendance est-ce que vous observez dans la cote des vins ? Alors c'est une tendance à la hausse très très nette sur les grands crus Après bien sûr on distingue ça entre les différentes régions Chaque année nous publions un document de référence qui est le baromètre des ventes aux enchères de vin Donc le dernier sur l'année 2018 vient d'être publié Donc c'est un document au travers duquel on retrace la part des différentes régions Donc on voit que Bordeaux reste là évidemment sans beaucoup de surprises la région majoritaire quand bien même c'est une région qui a vu le seuil enfin qui est passé sous le seuil symbolique des 50% de vins adjugés en France en 2017 Donc cette érosion s'est poursuivie en 2018 Aujourd'hui Bordeaux représente 45% des échanges mais ça reste quand même 45% ça reste de et de loin la première région Après vous avez les vins de Bourgogne qui ont beaucoup progressé surtout en valeur puisqu'ils représentent 31% de la valeur des vins vendus en France une part qui s'érodent un petit peu aussi par rapport à l'année dernière au profit principalement de la vallée du Rhône avec le nord de la vallée du Rhône qui émerge vraiment dans les ventes aux enchères qui est passé de 8 à 11% en valeur de tout ce qui a été adjugé sur la plateforme d'Idea Loin l'année dernière et puis après alors ces trois régions principales historiques historiquement les plus présentes dans les enchères représentent quand même toujours 80% de ce qui s'échange donc c'est dire la part importante que ces trois régions occupent dans le paysage et dans la cave des amateurs mais derrière toutes les autres régions sont absolument passionnantes à étudier parce qu'au sein de chacune de ces régions vous avez des domaines phares qui tirent vers le haut toute la région dont les vins sont extrêmement recherchés et sont mondialement recherchés c'est un vrai motif de fierté pour nous français c'est de se dire que vraiment dans notre vignoble vous avez partout des vignerons qui sont des modèles pour le monde entier et donc dans toutes ces régions on voit émerger des domaines on voit émerger des appellations on les suit on les suit vraiment à la loupe et ce baromètre nous permet aussi d'identifier les domaines ou les vins sur lesquels on a on a on a enregistré des enchères qui sont un petit peu atypiques par rapport à ce que le prix moyen dans l'appellation d'un vin devrait être et donc on les cite on les retrace et donc ça sert de guide en fait pour les amateurs de savoir un peu vers quoi il faut qu'ils orientent éventuellement leurs achats pour gérer au mieux leur cadre on a un rôle de conseil enfin en tout cas d'identification des dernières tendances c'est vraiment ce matériau incroyable des ventes aux enchères que nous voyons passer tout ce qu'on voit passer au travers de la plateforme il faut bien voir que l'année dernière en 2018 on a eu 143 000 flacons qui ont été adjugés sur notre plateforme donc c'est c'est vraiment un fabuleux matériau d'analyse absolument passionnant dont nous sortons chaque année la substantifique moelle pour identifier les tendances de demain et donc avec cette cote des vins on est capable d'identifier des tendances de marché de voir certains domaines qui fonctionnent mieux que d'autres et qu'il vaut mieux avoir dans sa cave aujourd'hui pour un particulier un amateur un tout petit peu averti quelqu'un qui aime bien le vin est-ce qu'il peut investir dans le vin est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour lui absolument oui oui c'est c'est compte tenu de la demande mondiale pour les grands vins français qui ne cessent de croître avec des nouveaux pays consommateurs aujourd'hui la Chine compte par exemple on ne parlait que de la Chine compte sous quelques 75 millions de consommateurs de vin peut-être demain beaucoup plus donc et des nouveaux pays ne cessent d'émerger en termes de consommation de vin notamment en Asie je pense par exemple au Vietnam ou à la Corée du Sud donc là on a on a des réservoirs de demandes qui ne cessent de croître et la France comme je vous le disais reste vraiment un modèle donc pour l'amateur de vin qui constitue sa cave oui le vin est un excellent placement alors il faut respecter bien sûr plusieurs conditions pour réussir son placement le premier je dirais c'est déjà de pas enfin c'est pas un placement de néophyte c'est vraiment ça nécessite vraiment de s'intéresser aux sous-jacents on va pas faire ça en se disant on m'a dit que le vin était un produit il faut le faire il faut vraiment s'intéresser au sujet il faut il faut aller rechercher des vins avant tout que vous avez envie de mettre dans votre cave des vins qui vont vous faire plaisir et dont vous vous dites qu'un jour vous rêvez de les goûter voilà ça c'est moi je pense que c'est c'est un des premiers moteurs pour l'investissement ça nécessite donc que vous vous renseignez que vous choisissiez des vins alors ça deuxième élément très important choisir des vins dans des millésimes de bonne garde parce que vous savez quand vous allez acheter le vin mais vous savez jamais quand exactement vous allez le revendre pour en tirer un bénéfice donc vous choisissez des millésimes dont vous savez que par ses caractéristiques il est taillé pour la garde et puis après dans la répartition je pense qu'il est très important de la répartition actuelle de ce que l'on voit dans les ventes aux enchères je trouve donne une bonne photographie de ce qui est intéressant d'avoir dans sa cave Bordeaux alors on parle beaucoup de Bordeaux-Bachines actuellement les bars à vin où les restaurants se targuent de ne mettre aucun Bordeaux à leur carte moi je pense que malgré tout l'image des grands Bordeaux aujourd'hui elle est mondiale elle est excellente et donc il ne faut pas du tout les négliger la Bourgogne alors c'est quelquefois un peu plus compliqué parce qu'on a une véritable difficulté à trouver à sourcer les vins de Bourgogne qui ont atteint des prix parfois un peu extravagants il y a encore des réservoirs il y a des poches absolument passionnantes même si la côte de nuit est hors de prix aujourd'hui en côte de Beaune en côte chalonaise dans le Maconais il y a des vrais pépites qu'il est intéressant d'aller rechercher dans le Rhône on a évoqué le Rhône Nord qui monte beaucoup il y a aussi de belles opportunités à Saint-Joseph dans le Rhône-Sune bien sûr Châteauneuf est une belle région et tout autour Vaquera, Gigondas il y a des vrais pépites absolument passionnantes et puis après dans toutes les autres régions là on a vraiment alors là c'est l'Eldorado que ce soit la Loire le Beaujolais le Sud-Ouest la Provence l'Alsace et aussi parmi les vins étrangers on a vraiment de quoi remplir une cave de vin qui aujourd'hui ne demande qu'à se valoriser alors après il ne faut pas considérer que l'investissement vin c'est un investissement de court terme ce n'est pas quelque chose qu'on va d'ici trois ans réaliser avec des bénéfices importants il faut accepter l'idée que oui c'est plutôt du moyen c'est du 8, 10, 15 ans de perspective je pense avant de pouvoir envisager d'en dégager une plus-value alors c'est lié au fait que vous avez des frais à l'achat des frais pour le stockage de vos vins il faut bien les conserver pour être sûr de pouvoir les revendre dans de bonnes conditions et puis vous aurez des frais à la revente donc voilà avant d'amortir tout ça c'est sûr qu'il faut laisser passer un petit peu de temps est-ce que vous avez une idée du pourcentage à peu près de plus-value ou de gains qu'il est possible de faire non c'est vraiment c'est trop hasard ça dépend vraiment du domaine on peut regarder l'évolution nous calculons des indices comme je vous le disais les indices Windex d'Ideal Wine on les calcule depuis 2007 ils ont cru de plus de 100% depuis 2007 mais est-ce que je peux vous garantir que ce qui s'est passé depuis 2007 va se reproduire à nouveau les prix des vins beaucoup augmenter à la sortie des domaines eux-mêmes les domaines ils ont fait d'énormes efforts en termes de qualité des vins non c'est vraiment c'est la grande question qu'on adore nous poser mais franchement j'ai pas de boule de cristal j'ai juste l'idée que vraiment mettre dans sa cave des vins qui nous intéressent être en recherche être en quête peut-être de nouveaux domaines de producteurs peut-être encore un petit peu méconnus mais dont on a identifié un vrai niveau qualitatif voilà c'est intéressant et puis au pire si le bénéfice n'est pas au rendez-vous on pourra toujours ouvrir la bouteille on pourra toujours la déguster ce sera un plaisir de toute façon exactement c'est vrai que pour ça le vin est plutôt un placement agréable puisque dans le meilleur des cas on est gagnant en argent et dans le pire le pire des cas on se consomme on ouvre la bouteille pour pour le réaliser donc du coup je me rends sur Ideal Wine je recherche vous pouvez dire Ideal Wine ou Ideal Wine on peut dire les deux c'était un peu l'idée de départ d'ailleurs Ideal Wine et puis bon les français ont tendance à dire Ideal Wine mais nous vendons dans 60 pays donc la majeure partie de nos clients dit plutôt Ideal Wine super mais quel était le vrai nom au départ c'est vraiment ce jeu de mots Ideal Wine entre le fait de Ideal le côté j'achète je revends et puis le côté je trouve le vin idéal le vin de mes rêves sur la plateforme super maintenant que j'ai le droit de dire les deux je ne m'y truie plus donc je me rends sur Ideal Wine je regarde des vins qui m'intéressent sur lesquels j'ai fait des recherches au préalable j'ai suivi ce processus je peux les acheter je les reçois je les stocke et quelques années plus tard une fois que la cote a augmenté je retourne sur Ideal Wine et cette fois-ci je peux vous les renvoyer et proposer à la vente absolument et donc là alors dans un processus de vente classiquement en fait ce que l'on fait dans un premier temps c'est que les amateurs qui souhaitent vendre leur cave nous envoient la liste des vins qu'ils souhaitent vendre pour laquelle nous donnons la cote en fonction de l'état du marché à l'instant T et ensuite si cette personne est d'accord considère que cette cote est intéressante pour elle elle a deux possibilités qui sera soit de proposer ses vins dans le cadre de vente aux enchères donc là on va intégrer les vins chez nous notre équipe logistique peut aller chercher la cave ou la personne peut nous apporter des vins ça c'est au souhait du vendeur donc ça ça peut les vins peuvent être soit vendus au travers des ventes aux enchères on en a 3 ou 4 par mois sur Ideal Wine donc le rythme est assez soutenu mais parfois on a aussi des amateurs qui sont extrêmement pressés de toucher la somme liée à la vente de ces vins et donc on peut proposer également un rachat ferme donc il y aura une légère décote par rapport à l'estimation qu'on donne pour les ventes aux enchères mais ça permet un règlement immédiat une fois que les vins ont été réceptionnés chez nous et vérifiés le règlement est effectué à 100% donc ça peut être plus rapide pour certaines personnes qui sont pressées sinon les vins arrivent chez nous sont expertisés photographiés vérifiés authentifiés et ensuite ça part dans notre entrepôt qui est en champagne et les vins sont mis en vente donc vous avez comme je vous le disais des ventes 3 à 4 ventes par mois donc ce rythme très soutenu avec une vente qui dure des enchères qui durent une grosse semaine 8 à 10 jours sur le site et à l'issue de la vente les vins qui ont trouvé preneur sont expédiés par nos soins à l'acheteur donc le vendeur n'a plus à s'occuper de rien il sera payé dans le mois qui suit à l'issue de la vente du produit de la vente déduction en fait des frais qui lui sont appliqués alors ces frais sont 13% hors taxes et ils sont ensuite négociables en fonction du volume de la cave qui est mise en vente et qu'est-ce que vous faites du coup des bouteilles qui ne sont pas vendues oui alors généralement 100% d'une cave n'est pas forcément vendue du premier à la première adjudication mais compte tenu de notre rythme soutenu nous les remettons en vente très rapidement donc ce qui permet généralement en deux ou trois ventes de vendre la totalité de la cave il peut y avoir un petit reliquat de quelques bouteilles qui n'ont pas trouvé preneur donc on propose à ce moment-là au bout de trois ventes on fait un point avec le vendeur on baisse la mise à prix un petit peu on voit avec lui s'il n'est absolument pas baissé il peut reprendre ses bouteilles mais généralement c'est pas ce qui se passe en fait on baisse un petit peu la mise à prix c'est qu'on a peut-être été un petit peu ambitieux au niveau de l'estime voire quand vraiment l'essentiel de la cave c'est très bien vendu et il reste quelques bouteilles on propose le solde de ce qui reste avec une mise à prix à un euro et généralement c'est comme ça qu'on finit par vendre les vins et on les vend très très rarement à un euro c'est-à-dire que souvent même les vins vendus sans prix de réserve créent une forme d'émulation entre les enchérisseurs et il n'est pas rare de voir les vins dépasser le niveau de leur estimation parce que les gens se battent ça les a amusés au départ et il y a ce jeu ce qu'il faut savoir c'est que les enchères digitales c'est assez redoutable en fait parce que quand vous recevez un email qui vous dit votre ordre a été dépassé par un autre c'est assez énervant et donc vous n'avez qu'une envie c'est de revenir sur le site pour surenchérir sur la personne et vous battre avec elle ça devient une question de fierté donc ça peut amener quelquefois à des joutes qui emportent les amateurs assez haut donc voilà in fine c'est finalement assez rare que les vendeurs reprennent des bouteilles qui n'auraient pas été vendues mais ça peut arriver est-ce que vous avez du coup un souvenir peut-être d'une vente aux enchères qui aurait escaladé jusqu'à des niveaux impressionnants ou pour lesquels plusieurs personnes auraient interagi de manière un peu brutale ou en fait ces derniers mois et ces dernières années on a été extrêmement frappé par le phénomène des vins nature qui dans un premier temps un phénomène transversal parce que les vins nature on en trouve un petit peu dans toutes les régions mais tout particulièrement dans le Jura où on a vu un tout petit domaine qui est le domaine au vernois qui a une production extrêmement limitée notamment sa production de vins jaunes et on a vu un phénomène vraiment émerger autour de ces vins avec des amateurs français qui cherchaient à acquérir ces bouteilles quand elles étaient disponibles à la vente et puis au-delà des français vous aviez des anglo-saxons et européens et puis au-delà des anglo-saxons et européens vous avez des américains qui sont arrivés dans la bagarre et puis ensuite vous avez des asiatiques qui voyant cette bagarre se sont dit mais qu'est-ce qui se passe on ne peut pas être absent de ce théâtre de bagarre d'encherne qui sont rentrés dans le jeu et entre asiatiques ils se sont battus parce que vous aviez des chinois mais aussi des japonais et donc in fine on a pour vous donner un exemple un vin jaune du domaine qui a dépassé les 1700 euros la bouteille l'année dernière donc voilà le genre de bagarre d'enchères auxquelles on peut assister parfois à notre grande surprise à nous et puis je pense que le domaine aussi est assez surpris de découvrir que ces vins-là atteignent de telle sommeil Est-ce que vous avez d'ailleurs parfois des domaines qui mettent immédiatement en vente leur vin sur Ideal Wine ou est-ce que ce sont uniquement des particuliers qui peuvent le faire ? Alors ce sont c'est ouvert également au domaine mais ce sont principalement des particuliers qui mettent en vente leur cave mais c'est une possibilité qui est offerte au domaine et d'ailleurs c'est un petit peu notre réponse aussi à des domaines qui pourraient s'étonner de voir parfois des prix un petit peu extravagants on leur dit mais pourquoi pas organiser une vente de vieux millésimes donc ça ce sont des choses c'est assez étonnant parce que la mentalité aujourd'hui des domaines serait plus d'organiser ce type de vente à l'étranger curieusement que sur une plateforme d'origine française mais c'est en train de... ça évolue et je pense qu'à l'avenir ça va se développer d'autant plus que l'audience d'Idea Wine comme je vous le disais elle est mondiale avec ses 60 pays en chère et soeur sur notre site alors justement c'est très bien que vous en parliez parce que je voulais passer à cette partie comment s'est passé votre développement international donc à la base vous êtes ici à Paris vous avez élargi votre présence à Londres et Hong Kong maintenant vous avez des enchères qui viennent de partout dans le monde comment ça s'est passé pour vous ce développement international où est-ce que vous êtes présent et qu'est-ce que vous organisez l'étrange alors c'est sûr que notre référencement le fait que le site soit bilingue a amené des amateurs de plus en plus nombreux à s'intéresser à notre plateforme et on a notamment vu alors ça ça a été lié pour la partie asiatique vous savez peut-être qu'en 2000 à la fin des années 2000 2008-2009 Hong Kong a décidé de supprimer les taxes d'importation sur les grands crus et ça a créé un véritable appel d'air Hong Kong est devenu vraiment le hub d'entrée des grands vins en Asie et à partir de ce moment-là on a vu un phénomène se développer sur notre plateforme avec certains vins certaines signatures Château Lafitte en tout premier lieu qui ont été extrêmement recherchés par les amateurs asiatiques et donc on avait même des appels auprès du service client d'amateurs qui recherchaient à tout prix certaines bouteilles pour approvisionner le marché asiatique donc ça nous a beaucoup questionné évidemment donc on a commencé à être présent dans des salons à Hong Kong et progressivement un volant d'affaires s'est créé avec les amateurs asiatiques qui nous a amené fin 2013 à ouvrir un bureau à Hong Kong effectivement pour voir se trouver plus près des clients les rassurer montrer que sur le plan logistique il y avait une présence qui permettait d'assister les clients une fois qu'ils avaient acheté et aujourd'hui dans la mesure où on a un flux on a tous les 10 jours des palettes qui partent pour l'Asie et qui transitent par Hong Kong donc on a vraiment une présence qui est beaucoup plus structurée aujourd'hui en Asie et qui nous permet de rayonner d'ailleurs sur les différents pays pas uniquement à Hong Kong mais également à Singapour en Chine et au Japon également donc ça ça a été pour l'Asie pour l'Europe c'était plus simple à gérer de France évidemment il y a une question de proximité mais bon il y a aussi des présences sur des salons qui nous a permis de construire notre notoriété dans ces différents pays et puis aujourd'hui il y a d'autres zones sur lesquelles on l'or notamment les Etats-Unis donc on est en train de regarder un petit peu de quelle manière on va pouvoir aborder ce marché sur lequel il y a déjà des clients et aujourd'hui on aimerait renforcer la proximité avec ces clients parce que même si c'est un marché très mature on entrevoit encore un potentiel vraiment significatif dans la mesure où notre offre contient des vins extrêmement rares introuvables ailleurs et on voit bien que c'est ça ce que les amateurs américains viennent chercher chez nous alors pour le coup les américains c'est pas tellement les vins de Bordeaux qui viennent chercher ils ont tout ce qu'il faut sur place en revanche ils viennent chercher des vins plus rares de toutes les autres régions et au delà des grands crus ou des grands vins de manière générale est-ce que vous constatez aussi un engouement pour des vins un petit peu moins connus ou pour des vins nature qu'on évoquait juste avant est-ce que vous constatez cet engouement à l'étranger on l'a eu en France on l'a encore de tous ces vins un petit peu neufs qu'on découvre à nouveau est-ce que vous voyez la même chose à l'étranger ou pas du tout absolument oui oui c'est vraiment un phénomène je dirais que bien sûr les français s'intéressent beaucoup à ces vins nature mais le phénomène il est en grande partie il a en grande partie démarré à l'étranger beaucoup aux Etats-Unis les vins nature du Jura vous n'avez plus une table d'un restaurant digne de ce nom à New York qui n'a pas quelques références de vins nature à proposer donc ça ça a entretenu cette émulation autour de ces vins un petit peu rares à notre grande surprise je dois le reconnaître parce que des vins sans soufre c'est plus fragile est-ce que ça voyage bien pour nous c'était une vraie question donc mais ça n'a pas été un frein pour les amateurs donc à la fois aussi au niveau des amateurs américains mais aussi des amateurs asiatiques on constate que la demande ne cesse de croître pour les vins nature excellent alors il y a toute cette partie de développement international que vous avez déjà menée et que vous continuez à mener ah oui ça n'est que le début de jour en jour ce n'est que le début de ce côté là vous avez aussi d'autres projets donc il y a eu l'ouverture d'un bar en partenariat avec Ideal Wine oui comment ça s'est passé alors c'est un petit peu le fruit d'une rencontre mais c'était aussi quelque chose qui était en gestation chez nous quasiment depuis l'origine d'Ideal Wine c'est ce que je vous disais au début ça répond à ce que je vous indiquais sur l'idée de maintenir malgré notre présence exclusivement digitale une relation la plus forte possible la plus proche possible la plus directe possible avec l'amateur donc puisque nous n'avions pas de lieu physique jusqu'à présent nous étions donc présents au travers d'un certain nombre de salons comme je vous le disais ce qui nous a donné beaucoup d'occasion d'opportunité de rencontrer nos clients nous organisions ici chez Ideal Wine à Colombes des masterclass régulièrement pour mettre en avant pour faire des focus sur certaines régions mais ça ne nous paraissait pas suffisant et c'est un petit peu une rencontre l'opportunité d'une rencontre avec Pierre Renaud un ancien stagiaire qui a travaillé avec nous pendant près d'un an et donc le rêve était d'ouvrir un bar à vin donc voilà ça a fait tilt chez nous et nous nous sommes dit mais voilà c'est l'opportunité formidable de créer un lieu qui sera un lieu dans lequel les amateurs pourront trouver l'offre d'Ideal Wine puisque chez 228 litres donc dans ce bar à vin les amateurs peuvent trouver des vins qui sont issus de notre réseau de nos 500 domaines partenaires auprès desquels Pierre Renaud s'approvisionne pour proposer une carte des vins qui est à la fois très pointue et puis qu'il complète avec des achats qu'il fait dans les ventes aux enchères pour proposer également des vins matures donc il a une offre absolument passionnante qui est vraiment le reflet de ce que vous pouvez trouver sur Ideal Wine donc chaque semaine nous mettons en avant un domaine qui est vendu au vert dans le bar et puis prochainement les amateurs pourront également commander sur Ideal Wine et récupérer leur colis ce sera un lieu de click and collect donc ils pourront récupérer leur colis sur place chez 228 litres et en venant chercher leur colis goûter le vin de la semaine discuter avec Pierre des nouveautés et d'ailleurs le bar fait également cavise donc il y a un système d'appoint c'est à dire qu'un vin qui vous a plu dans le bar si vous enchaînez sur un dîner vous pourrez toujours acheter quelques bouteilles en fonction des stocks disponibles sur place vous pouvez également repartir avec quelques bouteilles donc il y a vraiment un lien très fort entre nos deux entités on y organise des masterclass régulièrement sur des thématiques qui sont en lien avec les focus que nous faisons sur les régions qui sont en promotion enfin en promotion en mise en valeur sur le site à aujourd'hui et donc il y a une connexion extrêmement forte il y a une réintégration entre l'établissement et Ideal Wine ça nous permet ça a un immense avantage c'est que Ideal Wine a longtemps été associé à l'idée de les vins vendus aux enchères sont des vins très chers c'est vrai que le prix moyen de la bouteille vendue sur Ideal Wine est assez élevé l'année dernière aux enchères c'est 122 euros la bouteille le prix moyen mais justement ce bar à vin nous permet de nous reconnecter avec une clientèle beaucoup plus jeune la clientèle des bar à vin elle a plutôt moins de 30 ans et ça nous permet de découvrir que sur Ideal Wine vous trouvez également des vins à moins de 10 euros dans toute la partie hors enchères de notre activité et dans les 500 domaines parmi les 500 domaines partenaires du site vous avez des domaines qui proposent et on souhaite entretenir ça des domaines qui proposent des vins à moins de 10 euros la bouteille donc la gamme des vins est extrêmement vaste même si la vente via internet ne nous permet pas d'un point de vue de l'équilibre économique de nous vendre que des vins peu chers le coût de traitement d'une bouteille de l'emballage etc c'est extrêmement élevé parce qu'on va emballer de la même matière une bouteille d'un grand cru de la côte de nuit et un rosé de Provence mais on gagnera évidemment plus d'argent sur le premier sur le second mais on a le souhait vraiment de permettre à tous les amateurs de trouver des vins qui nous plaisent encore une fois je vous disais que l'équipe est très jeune les gens n'ont pas forcément les moyens de s'offrir exclusivement des crues de la côte de nuit donc on a tous besoin d'avoir dans nos cas des vins qu'on aime et qui ne sont pas trop chers et qui restent très abordables comment vous sélectionnez tous ces domaines vous avez une équipe ici qui se déplace un peu à droite à gauche et qui goûtent oui absolument on a une équipe achat ici alors on a la chance en région parisienne et à Paris particulièrement d'avoir de très nombreuses dégustations professionnelles qui sont organisées par les interprofessions régionales ou par des groupements de producteurs et notre équipe se déplace c'était très récemment dans le Beaujolais une très belle manifestation une très belle dégustation et puis à Paris quasiment toutes les semaines vous avez des superbes dégustations qui nous permettent de rencontrer les producteurs de découvrir de nouveaux domaines et de faire rentrer nos coups de coeur dans la sélection dans le réseau des domaines partenaires d'Idea Loin et de créer aussi un lien particulier avec ces producteurs absolument oui absolument parce que c'est l'occasion de les rencontrer de parler d'eux dans nos réseaux sociaux sur le blog de faire des portraits de ces producteurs avec lesquels nous avons des échanges donc ça a un côté effectivement ils sont d'ailleurs très sensibles au fait que nous allons discuter avec eux que nous évoquions avec eux les coups de coeur que nous avons sur leur vin évidemment tout ça est très incarné et c'est ce qui permet d'entretenir la flamme parce qu'il faut bien reconnaître que beaucoup de producteurs sont encore rétifs à l'idée de vendre sur internet quand bien même aujourd'hui vous savez bien que la nouvelle génération qui commence à constituer sa cave internet est la voie consacrée pour acheter donc les domaines petits ou grands renommés ou en phase d'acquisition d'une renommée ne peuvent plus aujourd'hui ignorer cet outil d'internet pour vendre à toute la nouvelle génération qui arrive et qui à la limite n'aura même plus que ça comme idée d'outil d'approvisionnement pour remplir sa cave alors aujourd'hui vous avez le développement international qui commence à fleurir et que vous continuez à développer ça représente entre 40 et 50% de nos ventes aujourd'hui et ça ne cesse de croître donc oui la France reste un pays très important mais c'est vrai que nos vins nos vins français encore une fois ont la chance d'être recherchés mondialement ensuite vous avez les premiers pas d'un bar à vin physique qu'est-ce qui vous reste après après tout ça sans peut-être me révéler les secrets bien gardés ici mais qu'est-ce qui vous reste en termes de développement oui bien sûr oh oui il y a plein de choses il y a vraiment encore énormément de choses je pense si on reste sur le domaine digital à l'appli on a une appli aujourd'hui qui vous permet d'avoir dans votre portable l'intégralité de notre base de cotation de vins donc c'est extrêmement précieux quand vous vous trouvez dans n'importe quel autre circuit de distribution et que vous voulez comparer le prix du vin ou tout simplement quand vous êtes au fond de votre cave et que vous voulez récupérer de l'information donc cette appli elle est en mutation permanente donc il y a encore plein de choses à faire pour l'optimiser et puis après il y a un chantier alors qui est plus propre à notre activité de revente de vieux vins qui est celle de l'authentification de la sécurisation et donc là on a un gros gros chantier dont on pourra reparler dans quelques temps dans le domaine de la blockchain pour encore accroître les garanties que nous pouvons apporter aux acheteurs sur l'authentification des bouteilles qu'ils achètent extrêmement intéressant comme sujet j'ai hâte d'en savoir un peu plus on vous en dira un peu plus d'ici la fin du premier semestre donc ça va arriver bientôt excellent alors on reste très attentif à tout ça merci beaucoup pour tous ces éléments j'ai deux petites questions qui me restent la première c'est si vous deviez conseiller un livre sur le vin lequel ce serait ? je suis absolument incapable de vous en conseiller un j'ai une bibliothèque entière de livres auxquels je me réfère régulièrement que ce soit pour approfondir mes connaissances en matière de cépage Genesis Robinson a publié une somme dans ce domaine si vous êtes complètement néophyte vous avez un formidable la rousse du vin vous avez ces mangas sur le vin qui ont été les gouttes de Dieu qui sont un outil d'apprentissage absolument extraordinaire si vous vous intéressez plus particulièrement au vin de Bordeaux Jacques Dupont a publié une somme sur un guide un fabuleux des vins de Bordeaux et puis si vous vous intéressez à l'économie du vin vous avez un certain nombre de journalistes qui ont publié des enquêtes que ce soit Denis Savraud Benoît Sima un certain nombre de journalistes sur l'histoire l'histoire du vignoble bordelais la guerre et le vin aussi il y a vraiment beaucoup d'angles en fait pour pour approfondir ces connaissances qui me rendent littéralement impossible le fait de vous citer un seul livre sur 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 le vin vous avez toute une collection aussi de livres sur le vin et la musique le vin et le sacré le vin et l'art qui sont absolument magnifiques vous avez des encyclopédies vous avez et puis bien sûr tous les guides ferrés sur Bordeaux Bordeaux et le vin qui recensent toutes les propriétés non franchement et puis alors je ne parle même pas des accords mais vin c'est c'est sans fond c'est absolument sans fond et c'est sans parler des guides qui sortent chaque année qui avec des travails absolument phénoménaux effectués ne serait-ce qu'en France par la revue du vin de France ou l'équipe de Bétanique de Sceau pour recenser les nouveaux domaines noter les vins goûter des dizaines de milliers de bouteilles et puis bien sûr les magazines sur le vin que ce soit les magazines récurrents qui sortent chaque mois ou chaque bi ou trimestre comme donc la revue du vin de France Terre de vin en magnum ou des suppléments extraordinaires bon bien fait comme celui du point à la sortie de chaque millésime et ensuite lors des foires au vin enfin franchement la littérature sur le vin mais c'est extrêmement important comme je vous disais puisque si on considère le vin d'un point de vue vraiment d'une bonne gestion d'une cave encore une fois c'est quelque chose qui nécessite vraiment de se plonger dans cet univers magnifique passionnant alors la question sera peut-être encore plus difficile maintenant si vous deviez conseiller un vin lequel ce serait alors comme comme je vous le disais je pense que dans ma position c'est extrêmement délicat de vous en citer un seul d'autant plus que à titre personnel je n'ai pas une région de prédilection j'ai des coups de coeur je suis un véritable coeur d'artichaut en matière de vin chaque semaine chaque jour pratiquement j'ai des nouveaux coups de coeur donc ce serait crucifiant pour moi d'imaginer d'emporter qu'une seule bouteille sur une île désert donc je pense qu'il faudrait que je je prenne un sac très garni et très lourd de plein de vins qui 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 m'ont passionné ces derniers jours ou ces dernières semaines et je pense qu'il m'en manquerait encore donc j'en ai j'en ai au moins un ou deux par appellation aussi donc si vous avez encore une heure à me consacrer je pourrais vous les lister mais ça va peut-être être difficile effectivement en tout cas merci beaucoup c'est déjà la fin de cet épisode merci beaucoup de l'avoir écouté s'il vous a plu je vous invite à l'aimer et à le partager autour de vous à très vite sur 20 sur 20